Musique Dans le domaine des RH, comme on dit, les thèmes qui me plaisent le plus, ce sont les thèmes qui tournent autour de l'humain, ce que je trouve un peu dangereux aujourd'hui dans l'organisation de ce qu'on appelle les ressources humaines. C'est d'abord le mot ressources, je ne peux pas admettre que l'homme soit une ressource, il est riche, il est rare, donc parlons de richesse humaine. Et donc partant de cette idée principale, je pense que la première richesse de l'entreprise, ce sont les hommes et les femmes qui y viennent travailler, et qu'ils y viennent travailler s'ils s'y sentent bien, s'ils s'y sentent reconnus. Et donc il y a un énorme travail à faire. Je suis de ceux qui pensent que de la même façon que le communisme est tombé parce qu'il était inhumain, le libéralisme va bientôt tomber parce qu'il est inhumain, et qu'on va remettre le H de humain au cœur de l'entreprise. Ça c'est ma passion première. Le thème qui m'est cher, c'est celui de l'exemplarité. Je pense essentiel que les patrons aient conscience des conditions de vie et de travail de leurs collaborateurs. Pour cela, ils doivent être au plus près du terrain, connaître le métier de chacun. Un patron qui est sur son petit nuage a bien du mal à être crédible auprès de ses collaborateurs. Il doit par ailleurs s'appliquer à lui-même toutes les règles de vie qui sont la disponibilité, l'empathie, la frugalité dans son mode de vie. Tout ça c'est très important et encore plus en ce moment, en temps de crise, où la confiance se gagne par la proximité et la sincérité. Troisième sujet qui m'est très cher, c'est celui du temps. Il y a un lien étroit entre la violence humaine et le temps. Chaque fois que nous sommes pressés, nous devenons violents. Il faut donc se réconcilier avec le temps, notamment le temps de travail. Pourquoi s'imposer d'arriver tous à la même heure, de partir tous à la même heure, d'être sous le stress du temps de travail ? Donnons du temps au temps, comme vous le voyez.